Musique Là nous sommes à Savignan-Veyron Alors maintenant on va être perspicace d'Iru-Bourg Ça doit être au milieu du bourg logiquement si je ne me trompe pas Cette jeune femme qui cherche à se rendre chez son patient est médecin interne en fin de formation à la maison de santé pluridisciplinaire et universitaire du Veyron en Indre-et-Loire 9 ans d'études et une seule idée en tête venir en aide aux patients des milieux ruraux Ils viennent nous voir, on est le médecin de premier recours c'est-à-dire qu'ils viennent nous voir pour tout et pour eux on est le médecin alors qu'en ville on est, pour moi on voit des choses beaucoup moins intéressantes on fait tout en campagne on va voir le petit enfant, on va voir la personne âgée on va voir la suture à 4h de l'après-midi on va faire le diagnostic, on va pouvoir... non, c'est différent quoi Bonjour ! Le temps où le médecin de campagne passait la moitié de sa journée sur les routes est révolu Seulement deux visites par jour pour ce jeune médecin une présence territoriale indispensable pour les patients les plus fragiles et fortement isolés Paysage rural de vignobles, 10 000 habitants La communauté de communes du Véron connaît depuis quelques années une augmentation de sa population Le pharmacien m'a dit qu'on ne donne pas parce qu'il n'a pas marqué Concrètement, que faire quand trouver des remplaçants devient un casse-tête ? Une inquiétude pour les acteurs de santé primaire Comment assurer la pérennité du système de soins, de prévention et de dépistage dans un contexte a priori peu séduisant pour les jeunes médecins ? La maison pluridisciplinaire de santé Une réponse à cette question Projet soutenu par la région centre Une solution pour une pratique collective de la médecine Plus en phase avec les besoins des malades d'aujourd'hui Association de profession médicale et paramédicale Partage de matériel moderne Meilleure coordination avec l'hôpital Échange d'expériences et de pratiques entre les médecins Les internes ne sont évidemment pas tout seuls Encore heureux d'ailleurs puisqu'ils n'ont pas fini leur formation Donc ils peuvent nous appeler s'ils ont un problème ponctuel Et on les aide à réfléchir sur leur pratique Et à appréhender la formation continue De retour dans son cabinet Aurélie sait qu'à tout moment Elle peut faire appel à l'un de ses confrères pour un avis Un avantage pour le patient Dont elle pourra disposer toute sa carrière Si elle la réalise dans une maison de santé Quand on est passé dans une maison de santé comme ça On a envie de reproduire le... On est tenté de reproduire le schéma autre part Moi franchement d'être passé dans une maison de santé Je pense que je ne vois plus la médecine générale de la même façon Ca a changé ma vision de la médecine générale Faire venir de jeunes médecins en milieu rural Passe par de nouveaux aménagements pour faciliter l'exercice de ses praticiens Pas de fatalité donc pour les médecins de la communauté d'agglomération du Vérou Je veux dire un interne qui a un peu la niaque Et qui se dit bah moi j'aime par exemple Je ne sais pas moi le coin de Romorantin Pourquoi pas ou un autre coin Et qui se dit bah voilà moi je voudrais m'installer là mais bosser différemment Pourquoi pas essayer de remplacer dans ce coin là Pourquoi pas essayer de prendre la température avec les médecins en place Et pourquoi pas essayer de monter quelque chose Mais en tout cas monter des murs tout seul Pour une commune et après essayer de faire venir des médecins Ca me paraît un petit peu dangereux quoi Faire naître des projets structurés est parfois long D'où l'importance de penser aujourd'hui la médecine de demain Bonne journée Merci Merci Au revoir